Je dirais qu'il va durer 30 secondes, mais officiellement, je n'ai rien écrit comme discours. L'important de ce que je suis en train de vous représenter, c'est que sous le stage, encore une fois, comme le 15 octobre passé, je ne réunis pas des influenceurs ou des lanceurs d'alerte. Je réunis du monde, des travailleurs, des travailleurs qui se sont touchés directement par les mesures du gouvernement. Et je m'entoure de professionnels. Si vous regardez sur le stage présentement, vous avez moi, qui est un ancien policier, qui m'a fait passer pour un complotiste. Il y a un an, l'année passée, le 20 décembre, j'étais à Montréal en train de faire un speech avec le même chapeau de poêle. Puis je vais répéter la même calice d'affaires que j'ai dit il y a un an, puis on est encore là, mais que ça continue à avancer. Sur le stage ici présentement avec moi, j'ai des vétérans qui ont fait la guerre. Rambo, c'est un ancien vétéran aussi, de son surnom Rambo. J'ai des pompiers qui sont en service en ce moment. Des gars qui jouent, qui se mettent la tête sur le bûcher parce qu'on sait c'est quoi un système corrompu. Ce système corrompu-là va détruire et censurer toute personne qui va parler. Et tant ou si longtemps que vous allez accepter ça, vous allez continuer à accepter cette censure-là. Ce n'est pas normal que des gens perdent leur emploi parce qu'ils ne justifient pas l'application d'un masque. Il faut y penser un petit peu. Tu es policier, tu es blindé, syndiqué, puis tu vas juste dire un mauvais commentaire sur un masque, puis tu t'en vas aux affaires internes, en mesure disciplinaire, puis en menace de faire perdre ta job. C'est dans cette société-là que vous voulez vivre. Une société que vous donnez une opinion, puis que votre employeur a le pouvoir de vous mettre en enquête disciplinaire pour vous faire perdre votre job pour avoir une histoire de masque, ça n'a pas un risque de sens. Avec moi sous le stage présentement, vous avez des policiers retraités du SPVM également, 30 ans de service. J'ai également un policier de la Sûreté du Québec avec moi, retraités. On a des partis politiques avec Daniel Brisson qui joint à nous. J'ai des gens de Postes Canada. On rejoint tous les travailleurs. C'est important que tous les gens qui ont une fonction policière, pompier, ambulancier, paramédic, infirmier, médecins, que vous vous levez, puis que vous dénoncez. Je l'ai testé quand vous êtes tous ceux de l'être attaqué, puis ils vont vous crisser dehors. Fait que soyez intelligents, regroupez-vous des groupes de 10, 20, 30. 10, 20, 30 policiers dans un poste de police qui se lèvent, puis qui vont dire « Non, par exemple, je n'irai pas chercher ma troisième dose, parce que je l'ai compris, la patente du contrôle. » Je l'ai dit, je le répète encore. La fraude du COVID-19 est le cheval de Troie pour entrer dans notre démocratie. Et la piquette est notre cheval de Troie pour entrer dans le contrôle numérique. Là, ils vont vacciner à 80 % vos enfants de 5 à 11 ans. Honte aux parents qui embarquent dans ce processus-là pour protéger grand-mère qui a déjà trois doses, qui est en train de mourir parce qu'ils vaccinent à deux vaccins en même temps. Peut-être qu'ils se bacquent en disant qu'il y en a un qui a un traitement ex-mérimental, puis l'autre c'est un vaccin, ça ne touche pas à leur code de déontologie. Mais j'ai parlé avec des infirmiers et des infirmières, puis ces personnes angélées se retrouvent toutes à l'hôpital la semaine d'après. Le corps n'est pas capable de supporter ces doses de poison qu'on leur crisse dans les veines. Puis non seulement les parents qui ne sont pas assez intelligents pour se rendre compte qu'on vaccine vos enfants pour protéger grand-maman qui n'en reste pas long à vivre, puis qu'il n'y a aucun intérêt à eux, vous venez de les implanter dans leur petit système de code QR. C'est ça qui s'en vient à la prochaine étape. Je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de pouvoir divin, il n'y a pas d'anges qui m'ont parlé, qui m'ont fait des révélations. Non, c'est clair comme l'eau de roche que vos enfants vont avoir des câlisses de code QR pour aller dans un restaurant et dans un cinéma avec vous autres. À chaque fois que vous faites vacciner un de vos enfants, vous venez de l'implanter dans le système de contrôle qui va être prisonnier lui avec de ce contrôle numérique-là. Il va falloir vous traîner parce qu'ils n'ont pas de téléphone sur l'heure, les enfants, leurs petits cartons d'imprimés plastifiés dans vos sacoches. Et éventuellement, je n'en marquerai pas dans le dossier, mais on va savoir que les codes QR vont disparaître. C'est déjà fraudé. J'ai partagé sur mon Facebook cette semaine qu'ils ont réussi à créer un robot, une cellule non vivante capable de s'auto-reproduire comme des cellules vivantes. Il y a les tatas qui rient des gens, qui disent qu'avec un vaccin, on se fait implanter une puce 5G. Sincèrement, tu es resté en 90 parce que la science est encore bien plus avancée que la puce 5G. Puis ça se peut, à un moment donné, qu'on se fasse péter un petit secret en pleine face, que le contrôle numérique ne sera plus avec un code QR. Parce que la technologie, ne pensez pas que c'est votre iPhone 13 qui est l'affaire la plus évoluée qu'on voit en ce moment. La NASA et l'armée, ils ont une technologie sûrement pas mal plus puissante que votre iPhone. Je m'adresse à tous les policiers principalement. Parce que dans la dernière année, je suis resté un petit peu plus tranquille. Je partage sur mon Facebook des choses. J'essaie de réveiller les gens. Je partage l'information. Pourtant, moi, comme on le dit, c'est l'effet blanc dans la pièce. C'est impossible de ne pas s'en rendre compte de la fraude. C'est impossible. Mais je parle encore à des policiers en ce moment. J'en ai croisé un, un ancien de mes chums au Walmart la semaine passée. Il est comme encore un peu sceptique. Oui, mais tu sais, c'est sûr que le gouvernement essaie de faire un peu du mieux qu'il peut. Puis ça ne l'attendait pas. Comment fais-tu pour croire un gouvernement qui te mentit? Mois après mois. Sûr. On va porter le masque pendant 10 jours, puis ça va être fini. On va faire un défi pendant 28 jours, puis ça va être fini. On va faire des lockdowns, on va vous scraper Noël. On va faire des couvre-feux. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on se rende à une double vaccination, qui était censée être la porte de sortie de tout le monde. Puis même moi, dans la stratégie politique que je m'étais faite, je pensais qu'après deux tours, ce code QR, c'était terminé. Mais je ne m'attendais même pas pour le vrai que c'était une 3, puis une 4, puis une 5, puis une 6. Jusqu'à temps qu'on crève peut-être les uns après les autres. Là, les gens qui sont double vaccinés, si vous abandonnez vos collègues de travail qui perdent leur emploi, tous les gars dans Postes Canada, tout le monde qui perdent leur emploi, gros crisse de cave, la journée que toi, tu vas refuser ta troisième dose, qui sait qu'il va rester avec toi pour te protéger? Quand tu vas être rendu à la quatrième dose, puis c'est cette dose-là, toi, qui va avoir tué ta femme, et qui va avoir paralysé un de tes enfants, puis que tu vas te choquer, qui sait qu'il va te rester dans ton armée, puis te protéger? Est-ce que tu sais, il y a des gars qui ont travaillé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans avec vous autres, c'est vos collègues, on arrive dans la période des fêtes, on est censé se réunir, s'entraider, puis vous les laissez perdre leur calice de job, vous les appuyez pas, vous êtes pas ici aujourd'hui pour les appuyer, de revendiquer contre le syndicat, de jammer vos usines, de faire une grève, est-ce que tu vas te paralyser la patente, puis mettre du sang partout? Ce combat-là, c'est le combat de tout le monde, puis là, c'est vos enfants. Hier, je parlais avec un de mes clients, puis sa femme est professeure. Lui, il est dans la construction, il s'est fait vacciner parce qu'il voulait pas que ces gars manquent le hockey, 7 puis 9 ans. Sa femme, c'est une professeure, peut-être un petit peu plus encadrée dans le carré du système, puis là, bien, ils ont déclutché bien raide quand ils se sont rendu compte que ceux qui obligent la vaccination leur enfant, parce que les écoles ont commencé à leur envoyer des lettres. Puis là, ils backtrackent. J'ai dit, c'est un ciboire de colis, ça fait un an, deux ans qu'il y a des lanceurs d'alerte qui essaient de vous aviser. Pour pas qu'on arrive, vous savez qu'on est rendu. Puis vous les avez laissés nous détruire en étant des hosties de complotistes qu'on n'est pas. On vous dit la vérité, on vous call les shots hosties depuis un an. Le gouvernement va continuer à vous mentir. Encore et encore. Puis hier, pendant mon meeting avec Rambo, parce qu'on s'est rencontrés hier soir, on s'est dit, peut-être qu'avec le collectif du monde ouvrier, on pourrait promettre de donner un chèque de 1000 piastres à tout le monde qui tombe en grève. Le CEMOC va vous payer. Puis dans un mois, dans deux mois, on va vous dire, on s'excuse, on n'a pas l'argent. Vous allez embarquer. Vous êtes aussi stupides que ça. Bon, bien, pour tout le monde qui n'a pas compris qu'on tombe en grève, le CEMOC a des fonds d'argent illimités. On donne 1000 piastres à tout le monde à chaque semaine. Tant ou sous-montant par jour. C'est 1000 piastres à jour que le CEMOC va vous donner. Promis. 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 Je vais tomber en grève. Puis ayez confiance en nous autres, on va vous payer. Je vais terminer avec mon message avec les policiers. Dans la dernière année, je me suis dit, si je réveille une couple de policiers qui font respecter les décrets, la première chose que j'ai dit à Yves Poirier quand il venait à mon commerce avant qu'il soit incendié, j'ai dit, je ne serais pas l'outil de l'imposition de la dictature de Legault. C'est encore la même phrase que je dis aujourd'hui. Je ne suis pas un outil, je suis plus intelligent que ta politique. Puis je sais où c'est que t'emmènes le peuple du Québec. Fuck you, le gars! Si les policiers sont assez wise, sincèrement, je pensais que je suis intelligent quand j'étais dans la police. Je commence à me poser des questions si mon niveau de scolarité était correct. Parce qu'elle est facile à comprendre la patente. Il y a des enquêteurs là-dedans, encore là, s'ils sont formés professionnellement, je ne comprends pas que ça ne te saute pas dans la face. Parce que j'ai été dans une couple d'hôpitaux dans la vague numéro 1, puis je n'ai jamais vu des hôpitaux vides dans la même. Encore plus vite que quelqu'un qui a un match canadien. Ce n'est pas normal. J'accuse chacun des directeurs de police de toutes les villes parce que ces gens-là sont payés avec les taxes municipales. Je m'entends d'arnaque de câlisse que c'est la sécurité publique qui est en haut de toi avec Mme Guilbeault. Toi, c'est les citoyens de ta ville qui payent des taxes, qui payent ton salaire. Déclenche une enquête indépendante avec tes ressources dans ta ville pour protéger tes citoyens qui te payent. Tu as les ressources. Tu as des vrais enquêteurs formés à Nicolette, payés par la ville. Chacune des villes, chers directeurs, si vous ne voulez pas être accusé de quelque chose un de ces jours, je vous encourage fortement à peut-être dégager deux ou trois enquêteurs et enquêter en parallèle sur la fraude COVID parce que je vous le jure que ça va vous péter dans la face à un moment donné. Donc, je vais sortir la petite dernière chose que j'avais écrite hier soir à minuit, avant de me coucher avec ma mélatonine et ma camomée pour être sûr et certain d'être en forme aujourd'hui. Donc, j'invite officiellement tous les policiers à cesser immédiatement d'appliquer ces décrets-là qui sont assurément anticonstitutionnels. J'aurais pensé que les mesures judiciaires depuis un an, qu'est-ce que la fondation ferait, puis de ça qu'à un moment donné, un juge assez intelligent se rendrait compte que c'est illégal, qu'est-ce qu'ils font, mais j'ai vu que la magouille est encore plus grosse que qu'est-ce que je pensais. Corruption, effectivement. Donc, à ce moment-là, il reste la force des policiers de se réunir et de dire « Les gars, je pense qu'il va falloir arrêter, donner les étiquettes et décoeurer le monde pour des affaires qu'on ne croit pas nous non plus parce que les deux déclarations qui ont fait incendier mon salon, c'est que j'ai dit qu'on ne portait pas les masques dans les postes de police. Pas pour faire chier mes collègues. Pas pour faire chier mes collègues. Parce que tabarnak, moi, je ne suis pas une hypocrite. Et je sais qu'il y a un peuple qui souffre en ce moment dans tout ça. Puis ce peuple-là, aujourd'hui, un an plus tard, ce n'est plus juste la joke de « Je porte mon âge, je ne le porte pas. » Ils perdent leur job. Il y a des gens qui se suicident, il y a des familles qui se divisent, il y a des gens qui perdent leur maison. Ça commence à ne pas être drôle de faire l'hypocrite. Répétez après moi, s'il vous plaît. Je déclare solennement que je vais me réunir à Noël cette année avec famille et entre amis. Je déclare solennement que je n'écouterai plus les décrets anticonstitutionnels du gouvernement. Je déclare solennement que je ne porterai plus le masque nulle part. J'invite chacun de vous à vous réunir dans les groupes DSA. — Liberté ! — Oui ! — Liberté ! — Liberté ! — Libéralement, liberté ! — Liberté ! Liberté ! — Liberté ! que j'ai créé qui s'appelle DSA, département shérif d'administration, le chandail que je porte pour avoir une représentation de l'unification des gens, des leaders qui font des actions concrètes dans chacun des villes. Aller dans le moteur de recherche groupe, DSA, puis il y a des villes déjà créées. Je nomme à titre honorifique des shérifs bienveillants qui se portent garant de faire des actions concrètes dans chacun de vos villes. De vous réunir en groupe et avec la force du groupe de faire des commissions avec quelque chose que vous n'aurez pas en face. D'aller dans les Wal-Mart, dans les Canadiens de Taïa et de remplir des paniers remplis de stock et finalement de changer d'idée que vous ne voulez pas l'acheter, mais en laissant une belle petite note que vous allez revenir payer vos articles lorsque le magasin pose repis le port du masque. de réserver un samedi soir pour 15 personnes dans un restaurant de votre coin, de vous présenter avec votre gang prête à payer, mais de dire malheureusement que vous n'avez pas de code QR et de mettre le restaurateur au pied du mur à savoir est-ce qu'il va perdre 15 tables, quelques chaises de personnes qui vont vous laisser rentrer. Et je termine avec ça, et j'aimerais ça que tout le monde s'engage formellement à vêtir l'armure de la lumière. L'armure de la lumière, je l'ai écrit dans un poste et je l'ai parlé dans un live avec Jean-Jacques Cartier, Jean-Jacques Crève-Coeur, excusez-moi. Il pense à nous. C'est simple cette armure-là. C'est abordez-vous de la ceinture de la vérité. Revêtez-vous de la doiture en guise de cuirasse. Les chaussures au pied de la disponibilité à servir pour la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la froid comme d'un bouclier avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Prenez pour salut le casque et l'épée de l'esprit. C'est nos munitions, c'est notre parole, notre force, notre réunion. On n'a pas besoin d'armes. On est tous plus forts qu'eux. Donc, j'invite tout le monde à s'accouder, comme on a fait à Québec, coude à coude. Réunissez-vous, puis on va déclencher les 10 minutes solennels. Pendant 10 minutes que personne ne va parler, qu'on va éteindre nos cellulaires, bien, pas ceux qui filment, mais qui n'aient pas de sonneries. 10 minutes qu'on va réfléchir ici, où c'est qu'on veut que le peuple du Québec se dirige. Le futur que vous voulez protéger avec vos enfants. Je sais qu'on ne sera peut-être pas capable de se battre contre l'identité numérique, puis qu'est-ce qui s'en vient, parce que c'est ça le futur. Mais fais-moi pas en croire, tabarnaque de colisque, qu'il faut que je me fasse vacciner 10 fois par année pour avoir ce type d'identité numérique-là. Non, moi, pas. Arrête de me frôder. Puis ton est-il d'hypocrisie, je ne veux plus l'envoire à la TV. Fait qu'y a-tu quelqu'un qui déclenche un chrono? Oui! T'as-tu un chrono? Oui! Sous-titrage ST' 501